... Fasciné par l'étrange, l'inhabituel et les mégapoles, le photographe japonais Daido Moriyama s'est fait connaître grâce à ses photos de rues réalisées après la Seconde Guerre mondiale. Noir et blanc fortement contrastés, cadrage chancelant et aspect granuleux, au-delà du style, les photographies de Daido Moriyama apportent un nouveau regard sur l'environnement urbain. Après avoir, en 2003, fait découvrir en France l'œuvre en noir et blanc du maître influencé par William Klein, la Fondation Quartier consacre une nouvelle exposition, Daido Tokyo, consacrée à son œuvre en couleurs, qu'il a développée entre 2008 et 2015. Il est connu justement pour ce style instantané, parce que cette photographie de rue qu'il développe dès les années 60, il se balade avec son appareil photo, il va photographier souvent la ville sans chercher à cadrer les choses, en mouvement même, parfois en marchant, en courant même dans le passé. Il captait la ville en mouvement pendant qu'il bougeait dans la ville de manière très instinctive. Il a développé un nouveau langage visuel dans la photographie japonaise d'après-guerre, en voulant montrer toute la modernisation et les changements de la société japonaise après la Deuxième Guerre mondiale, notamment une société tiraillée entre tradition et modernité. Morayami, il travaille en couleurs depuis les années 70. Et certaines, même de ses photographies noires et blancs, étaient à l'origine des images couleurs. Mais c'est vraiment à partir des années 2000 où il commence à utiliser la photographie numérique, où il va vraiment plus se plonger dans cet univers de la photographie couleur. Il en a réalisé plus de 30 000 images couleurs en tout, dans cette période-là. Et nous, on a choisi 86 tirages qu'on présente ici à la Fondation Cartier, en grand format, sous format de triptyque, de diptyque, de quadriptyque, en assemblant les images un peu comme Morayama aime faire dans ses publications. On voit des visages de mannequins peut-être qu'il a trouvés dans des vitrines, on voit des images captées sur des écrans, on voit aussi des grillages, des textures, de l'asphalte dans la rue, des objets abandonnés, un clochard recroquevillé dans la rue, des femmes qui marchent. Donc c'est des sujets qu'il explore depuis des années, en fait, même dans sa photographie noire et blanc. Justement, à l'instar de ces images en couleurs, un diaporama de photographies monumentales, en noir et blanc, a été conçu par Daido Moriyama, spécialement pour l'exposition. Une nouvelle fois, il y montre sa fascination pour l'environnement urbain et ses habitants. Cette série de photographies baptisée Dog and Medstacks, en français chien et barésie, des éléments qui reviennent souvent dans son œuvre, a été réalisée à Tokyo, Hong Kong, Taipei, Houston, Los Angeles et Arles. Elle met en exergue des particularités importantes de l'œuvre de Daido Moriyama, la reproduction et la répétition. Andy Warhol, c'était une influence très importante pour lui. On le voit d'ailleurs dans l'exposition, il y a une photographie d'une image d'Andy Warhol. Il s'intéresse à lui justement pour cette idée de reproduction. Il photographie souvent des écrans, des films et il expérimente lui-même aussi. Il a expérimenté avec des sérigraphies, des photocopies au cours de sa carrière. En couleur ou en noir et blanc, Daido Moriyama n'aura eu de cesse jusqu'à aujourd'hui de capturer la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada